... Vous travaillez beaucoup sur l'Afrique. On vous a connu au port de Rouen, en tant que directeur commercial, chez MSC. Et aujourd'hui, avant bien sûr, Scadoa et compagnie, aujourd'hui vous travaillez beaucoup sur l'Afrique du Nord. Alors, on connaît les problèmes politiques qui existent aujourd'hui en Algérie, mais il n'y a pas que l'Algérie dans l'Afrique du Nord, il y a aussi le Maroc. Est-ce que vous pensez que ces pays d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, et peut-être même la Libye, sont des marchés potentiellement intéressants pour les armateurs et les flux Nord-Sud ? Tous les armateurs sont, bien entendu, très concernés par tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, mais ils ont tous déjà des liaisons régulières avec ces pays. Mais ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que le Maroc, particulièrement, et la Tunisie sont extrêmement actifs sur les pays à l'exportation de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une réalité. Je donnais comme chiffre précédemment que le port de Marseille faisait à peine 13 000 conteneurs sur l'Afrique de l'Ouest, alors que Casablanca, sans transbordement, au départ de Casas, font plus de 30 000 conteneurs aujourd'hui. La Tunisie est présente et, naturellement, font des efforts, puisque, là aussi, des dispositions économiques, politiques, ont été arrêtées par les gouvernements qui se sont succédés et actuels pour aider le développement export Afrique de l'Ouest. Quant à l'Algérie, il y a déjà des signes, il y a déjà des flux qui commencent à bouger de l'Algérie, même si la situation reste un petit peu complexe. Il n'empêche que, là aussi, il y a un mouvement des pays du Maghreb qui voit l'Afrique exploser en termes de prévision démographique, d'intérêt du monde, particulièrement de l'Asie, et la proximité de ces pays du Maghreb pour l'Afrique est un atout. Et ils l'ont pris en compte. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui même des liaisons routières entre le Maroc, le Mali et la Mauritanie. J'ai découvert ça précédemment et c'est une réalité. Donc, voilà, la route est en train de prendre aussi une position sur le développement avec l'Afrique. Et je veux penser qu'un jour, l'Algérie sera peut-être une porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest et le port de Marseille-Fosse, s'il voulait pouvoir se positionner, en 36 heures, on serait aux côtes algériennes et deux ou trois jours après, on pourrait être au niveau central africain. Est-ce que ça signifie que les ports maghrébins d'aujourd'hui, je pense à Djenjen, à Tangier et d'autres, peuvent être demain les futurs hubs de transbordement de l'Afrique de l'Ouest ? Alors, certainement pas, parce que quand on est dans la partie armatoriale, pour moi, on limitera les hubs. D'abord, parce que les nouvelles capacités ne permettront pas de toucher tous les hubs d'aujourd'hui. Et donc, ils auront à faire des choix. Mais il faut prendre déjà conscience que Tangier est devenu une future actuelle, déjà présente, une future plaque tournante de transbordement extraordinaire. Il n'y a qu'à aller voir ce qu'a fait Maersk, avec Tangier Med 2. Tangier Med 1 est une réalité. Vous avez plus de 70 à 80 portiques, plus de 16 mètres de tirando, une angle franche extraordinaire. Il y a un énorme projet chinois qui veut doubler la ville de Tangier avec 100 000 emplois industriels à la clé. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501